Bonjour, je vous propose de continuer l'étude de l'Évangile de Thomas. Et avec moi, comme souvent, j'ai mon partenaire, Melton Montpérous. Bonjour. Melton est le président de notre Église de l'Étoile, et il a la gentillesse de se prêter au jeu de cette étude biblique que je fais de Thomas, puisque c'est moi qui ai préparé, travaillé à la chose. D'habitude, les études bibliques, nous les faisons dans la paroisse avec des paroissiens publics qu'elle a, et aujourd'hui, comme vous êtes à distance, vous pouvez réagir en posant des questions si vous voulez, mais l'interaction est évidemment moins évidente. Et donc, c'est Melton qui, à lui tout seul, joue le rôle du public. Donc, Melton arrive et n'a pas préparé à l'avance ce que nous allons faire, mais moi, j'ai essayé d'y réfléchir. Et je ne veux pas dire que j'ai du mérite, mais ça m'a donné bien du mal, parce que nous en arrivons au logion 80. Vous savez que l'évangile de Thomas est fait sous forme de parole de Jésus, numérotée de 1 à 113 ou 114, ça dépend. Et on en est au logion numéro 80, et là, c'est particulièrement compliqué. Non ? Tu n'as pas trouvé ? Oui, surtout le logion 80, j'ai eu du mal, je ne comprends pas tout, en tous les cas. Moi non plus, mais c'est peut-être bon signe. Quand on ne comprend pas, ça laisse de la place à Dieu. On va le voir d'ailleurs, c'est une des questions qui est posée. Mais effectivement, Thomas, au départ, j'étais parti dans l'idée d'étudier l'évangile de Thomas et de voir la relation avec nos évangiles. Donc je ne fais pas une étude gnostique de Thomas, mais j'essaye de voir ce que cet évangile de Thomas, qui a affaire à des sources extrêmement anciennes, au moins aussi anciennes que nos propres évangiles, mais pas les mêmes, eh bien, comment ça nous permet de redécouvrir nos propres évangiles. Mais en général, il y a beaucoup de parallèles. Je crois que les deux tiers à peu près de Thomas, on trouve des parallèles dans nos évangiles, mais c'est dit un peu différemment. Comme aujourd'hui, des différents étudiants du cours du même professeur prennent des notes et on voit bien que c'est le même cours, mais que ce n'est pas les mêmes notes. C'est un peu ce qui se passe entre Thomas et nos évangiles. Sauf que là, dans les logions 80, 80, 82, 83, on a affaire à des paroles dont on n'a aucun parallèle dans nos évangiles. J'avoue qu'elles sont assez compliquées, voire confuses, complexes. Enfin, là, d'habitude, j'ai tendance à dire que Thomas certainement donne des paroles authentiques de Jésus. Là, j'ai un peu des doutes. Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous avons dans les évangiles. Mais néanmoins, c'est intéressant. On va essayer de le voir. Et donc, mon a priori, c'est d'en faire, en tout cas, une étude à partir de la théologie de nos évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et de voir en quoi ça peut être une illustration de la théologie de nos évangiles. Donc voilà, c'est une étude de la théologie évangélique, enfin, théologie du Nouveau Testament. Et on se sert de Thomas comme un support et une illustration de cela. Voilà. D'accord ? On essaye ? On essaye. Alors, on y va. Donc, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous lire, donc, le Logon 80 ? Jésus a dit, « Celui qui a connu le monde a trouvé le corps, et celui qui a trouvé le corps, le monde n'est pas digne de lui. » Voilà, vous voyez, on commence dans le compliqué. Celui qui a connu le monde a trouvé le corps, mais celui qui a trouvé le corps, le monde n'est pas digne de lui. A priori, ça te fait penser à quoi ? C'est en train de me dire, est-ce que, comme il a dit, Jésus a dit, est-ce que Jésus parle de lui-même, de Jésus, de lui-même, ou il parle de quelqu'un d'autre ? Et puis, quand on dit « on a trouvé le corps », est-ce que c'est le corps charnel que l'on a là, ou quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Alors, je n'ai pas pu répondre à cette question. Ah oui, ça pourrait être le corps céleste, puisque c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthien 15, il dit « nous sommes semés corps matériels, et nous ressuscitons corps spirituels. » Et donc, quand on connaît le monde, on trouve un corps qui peut être terrestre ou spirituel, et que du coup, trouvant ce corps spirituel, eh bien, on devient plus que le monde, et on appartient finalement à une autre dimension. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on avait déjà pratiquement le même, le logion numéro 56, où on avait pratiquement le même, avec une différence, c'est que le mot « corps » n'était pas le même. Dans le 56, c'était « corps » dans le sens de « cadavre », et là, c'est le corps dans le sens de « corps éventuellement vivant ». C'est-à-dire que si on prend le grec, en 56, il y avait « ptoma », donc celui qui a trouvé le corps « ptoma », c'est-à-dire le cadavre, celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé le cadavre, le monde n'est pas digne de lui. Et à ce moment-là, on l'avait interprété à partir de « ptoma », le cadavre, et en particulier à partir du sens de la mort et du sacrifice. Tu te souviens ? Oui. Tu étais là, sans doute. Ou j'avais fait avec Florence. Avec Florence. Et donc, à ce moment-là, on l'avait effectivement interprété par rapport au sens du martyr, c'est-à-dire celui qui connaît le monde. C'est-à-dire que tout croyant qui est jeté dans le monde, finalement, se confronte au monde et risque bien de mourir écrasé par le monde. C'est le cas du, je dirais, du croyant martyr, ou de Jésus, qui finalement est l'incarnation de Dieu dans le monde et trouve la mort, il faut autrement dire, donc il trouve la mort en étant jeté dans le monde. Et celui qui trouve la mort du martyr, le monde n'est pas digne de lui, c'est-à-dire qu'il vaut infiniment plus que le monde. C'est ce qu'on avait trouvé à ce moment-là. Ça fait tout à fait sens, effectivement, l'importance de donner sa vie. C'est ce que dit Jésus dans Jean, celui qui donne sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ou Jésus encore qui dit dans Jean, mais une fois de plus, vous savez que Thomas est très proche de Jean, il dit, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Enfin bon, il y a plein de passages, ou alors encore dans les béatitudes, heureux, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, etc. Et donc il y a toujours cette idée, n'est-ce pas, que dans l'Évangile, en tout cas, que celui qui va dans le monde se confronte au monde et risque bien, à cause de son étrangeté par rapport au monde, d'être rejeté par le monde. Donc comme Jésus a été rejeté par le monde parce qu'il était différent du monde, de même, le croyant a nécessairement un problème d'intégration dans le monde matériel et matérialiste, parce qu'il est dérangeant par rapport au monde matériel. Il est forcément rejeté d'une certaine manière, ou persécuté, voire mis à mort. Alors, nous, en France, les chrétiens sont peu mis à mort, ça arrive, mais ce n'est quand même pas très très fréquent. Dans le monde, il y en a beaucoup. Mais néanmoins, de toute façon, le croyant, et même s'il n'est pas mis à mort dans notre société française, en tout cas, il est condamné à être incompris du monde, parce que le monde a du mal à comprendre la générosité, a du mal à comprendre qu'on passe du temps gratuitement à aller aider des gens alors que ce n'est pas salarié, ne comprend pas le bénévolat, ne comprend pas le don, ne comprend pas tout ce qu'on peut faire en tant que croyant, alors que c'est contre l'intérêt matériel. Mais donc là, admettons, ça c'était le 56, dans le 80, il ne parle plus de cadavres, il parle de corps, de corps vivant même. Donc celui qui a connu le monde, il trouve un corps. Alors, il ne trouve pas forcément la mort. Celui qui vient dans le monde, il a quoi ? Il a un corps, comme toi et moi avons un corps. Et celui qui a trouvé un corps, le monde n'est pas digne de lui, c'est-à-dire qu'il vaut infiniment plus que le monde. Et donc peut-être que là, il va un cran plus loin, il ne parle pas simplement de la mort du martyr, mais parle de la dignité intrinsèque de l'être humain. Dès qu'il rentre dans le monde, l'être humain est un être humain, il est un animal, mais en même temps, il y a une transcendance en lui qui va au-delà de son corps. Je ne sais pas si c'est clair cette histoire. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on soit créé à l'image de Dieu et que cette partie qui n'est pas mortelle, c'est ce qui existe et qu'on peut voir, et qui dépasse, qui transcende en fait le monde dans lequel on vit ? Ce corps-là, est-ce que ce n'est pas un corps spirituel ? Enfin, on recommence, je reparle de le contexte spirituel. Oui, je crois qu'effectivement, tu as raison, je pense que même celui qui ne meurt pas en martyr, le simple fait d'être un être humain lui donne une dignité intrinsèque qui fait qu'il est au-delà de son corps biologique, de son corps animal, c'est-à-dire celui qui vient dans le monde, il trouve un corps, donc le petit enfant qui naît, il naît comme un petit mammifère, n'importe lequel. Mais en même temps, dès le moment qu'il a un corps, il n'est plus, il y a quelque chose en lui qui dépasse sa dimension purement matérielle, et c'est ce que tu disais, c'est vrai, l'homme étant créé à l'image de Dieu, il n'est pas un simple petit animal, il est plus que ça. Alors toi qui es, effectivement, dans le corps soignant, comme on dit, soignant, qui prend soin des gens, évidemment, vous prenez soin à l'hôpital des personnes, plus qu'un réparateur de radio ou de voiture qui répare une voiture, et quand la voiture est foutue, on la jette, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attention à la personne qui est essentielle, et ça, ça me semble tout à fait important. C'est-à-dire que le petit bébé, dès qu'il naît, il est plus qu'un petit animal, ou même comme, je ne sais pas, à la campagne, s'il y a des chats qui naissent, s'il y a trop de chats, on en voit la moitié. Un être humain, non. Oui, bien sûr. Comme vous avez fait allusion aux soignants, on est appelé à prendre soin des passions d'une manière holistique, c'est-à-dire de tenir compte de toutes les dimensions de la personne, même au-delà de ce qu'on ne comprend pas, mais en tous les cas, en tenir compte. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc, et alors ce rapport au monde, une fois de plus, il est très précisé dans l'évangile de Jean. Une fois de plus, vous le disiez, c'est qu'effectivement, l'évangile de Thomas est toujours très proche de l'évangile de Jean, où dans Jean, le monde désigne le monde matériel, c'est-à-dire, c'est le monde matérialiste, en fait. Et il y a toute cette très belle prière sacerdotale de Jésus à la fin de son ministère, quand Jésus prie pour ses disciples, et il dit de ses disciples, je te prie, il dit en gros qu'ils sont dans le monde sans être du monde, mais donc qu'ils ne sont pas du monde, parce qu'il y a une dimension qui est autre que le monde, mais comme ils ne sont pas du monde, le monde les rejette, mais en même temps, il dit, je ne te prie pas de les retirer, mais de les garder du mal. Voilà, et donc c'est tout à fait ça, cette dignité infinie et intrinsèque de l'être humain qui fait que son corps terrestre, finalement, est dès le départ déjà plus qu'un corps terrestre, mais à une sorte de dimension spirituelle. Donc il est plus que dans le monde et il est au-delà du monde. Voilà. Bon. Cette dernière partie qui dit le monde n'est pas digne de lui, je n'arrive pas à bien percevoir ce qu'on pourrait comprendre par cette dernière partie. C'est vrai qu'il faut réfléchir un peu, mais j'ai oublié de me poser la question, mais le monde n'est pas digne de lui, ça veut dire qu'il vaut infiniment plus que le monde. Ah oui, c'est exactement ce que vous aviez dit. C'est ça. OK. Tu vois, par exemple, si je trouve un, je ne sais pas moi, un vieil habit très très percé, très sale dans le truc, et je te dis, tiens, je te le donne, tu dis non, cet habit n'est pas digne de toi, tu vaux quand même plus que ça. C'est-à-dire que, tu vois, il y a une honorabilité, il y a une valeur qui est infiniment au-delà, qui fait que tu mérites plus. D'accord. Tu mérites plus que ça. Donc, nous méritons plus que le monde. Le mot mérite n'est peut-être pas bien choisi, mais nous valons plus que le monde matériel. Et donc, vous trouvez un corps, donc très bien, mais en même temps, vous valez plus que ce corps. Car, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit aussi à propos du chapitre dans Matthieu sur les soucis du monde, il dit, ne vous préoccupez pas du... comme les païens qui veulent, vous savez, du vêtement et du manger, parce qu'il dit, le corps est plus que le vêtement et la vie est plus que le corps. Et donc, vous valez beaucoup plus que tous les oiseaux, les moineaux, les herbes du champ, etc. Et donc, effectivement, intrinsèquement, la vie est plus que le corps. C'est ça. Et donc, dès le moment qu'on est dans le monde, eh bien, on est plus que cela. Et celui qui ne miserait que dans le corps ou que dans le monde matériel perdrait, à mon avis, ce qu'est l'essentiel. Parce que l'essentiel est invisible pour les yeux, pourrions-nous dire. Et c'est ce que dit Paul aussi en 2 Corinthiens 4, au passage entre 2 Corinthiens 4 et 5, quand il dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. Et donc, nous avons une dimension visible qui est celle du monde. Malheur à celui qui ne se préoccupe que de ça, parce qu'il reste dans le monde et il périt avec le monde. Alors que dès le moment qu'on est être humain, on a une vocation spirituelle qui est au-delà de notre corps. Et c'est ça, la vie éternelle. C'est justement cette dimension du corps céleste qui, elle, ne périt pas avec le monde. Donc, nous valons beaucoup plus que notre être au monde, parce que nous ne sommes pas simplement être au monde, nous sommes aussi être au ciel. Voilà, certainement. Oui, oui, c'est très beau, ce verset 80, ce logion 80, me semble tout à fait essentiel. Alors, ça peut être dit de Jésus, bien sûr, mais Jésus est en même temps le modèle du croyant, c'est-à-dire Jésus n'est pas... Enfin, je dirais... Nous sommes invités à être à l'imitation de Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus ouvre un certain chemin qui est celui de l'homme spirituel, de l'homme parfait, du fils de l'homme, de l'humanité voulue par Dieu et il nous indique le chemin vers lequel nous sommes allés et il nous ouvre la porte de la vie éternelle. Oui, nous sommes ses disciples. Nous sommes ses disciples. Alors, oui, nous sommes ses disciples, et j'allais dire, nous sommes invités à être ses imitateurs ou ses suiveurs imitateurs. Ça, c'est une grande question. Ça a été très développé au Moyen-Âge. Il y a eu un très beau livre de piété qui s'appelait L'Imitation du Christ, écrit par Thomas Akempis, et beaucoup de théologiens en critiquant, disant non, 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 nous ne sommes pas là pour imiter le Christ, nous sommes sauvés par le Christ. Donc, il y a une sorte de distance, de différence de nature, je veux dire, entre le Christ et nous. Mais néanmoins, l'idée que nous sommes les imitateurs du Christ, ça a des sources pauliniennes qui sont indéniables. Et après, que le Christ nous ouvre une voie et que nous sommes invités à le suivre, en tout cas, c'est ça, c'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ouvre la voie, il est le bélier qui enfonce la porte et nous, nous suivons derrière sa trace et nous marchons sur ses pas et nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Ça fait des disciples dans le sens d'élèves, de suivre le maître et d'essayer de pratiquer ce que le maître nous enseigne. C'est ça. Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire que nous sommes des disciples invités à imiter plus que des élèves qui doivent apprendre la leçon du catéchisme. C'est ça, le risque. C'est que, effectivement, nous sommes vraiment des imitateurs et des disciples au sens complet du terme, donc de la parole et de ce qu'il a fait. La poudre Paul avait dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » Ah, c'est Paul qui dit ça ? Oui, heureusement que tu es là. C'est ça. Parfait. Bon, voilà pour le 80. Continuons. Alors, le numéro 81. Jésus a dit. Ou pas. On ne sait pas s'il l'a dit. Ça, c'est la question. Pourquoi pas ? Celui qui est devenu riche, qu'il soit roi. Et celui qui a la puissance, qu'il renonce. Oui. Alors, celui qui est devenu riche, qu'il devienne roi. Pourquoi pas ? Parce qu'à l'époque, c'est les riches qui devenaient rois. Ou alors, c'est vrai que la richesse donne un pouvoir. Là encore, c'est la question matérielle. Il est roi. Il est roi sur terre. Ou alors, est-ce que ça veut dire « Non, il devient roi dans les cieux. » C'est compliqué, parce que c'est Dieu qui est roi des cieux. Ou alors, celui qui est riche spirituellement, il peut devenir à l'image de Dieu. Je ne crois pas. Je pense que, peut-être, c'est une piste qu'on pourra continuer d'explorer. Mais a priori, dans un premier temps, je dirais qu'on parle de situation matérielle. Parce qu'on parlait tout à l'heure du monde. Celui qui est riche, il devient roi. Ok, pourquoi pas. Il a du pouvoir. Très bien. Et celui qui a de la puissance, qu'il y renonce. Ou qu'il renonce. On ne sait pas, certaines traductions mettent qu'il y renonce et d'autres qu'il renonce. Tout quoi. Alors, ça t'évoque quoi, cette histoire ? Celui qui... C'est presque une affirmation en disant celui qui est... Ce n'est pas une ordonnance. Celui qui est devenu riche, qu'il soit roi. On sait que les riches dominent sur les pauvres. Oui. C'est comme ça. Oui, de principe. Donc, il y a une forme de puissance, une forme de pouvoir, une domination presque naturelle dès qu'on a... Le pouvoir est là. Et ce que c'est... Enfin, la deuxième partie, qu'il soit roi, ce n'est pas une... Il n'est pas... Ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas un ordre. C'est comme ça. C'est la nature des choses. Celui qui est riche devient roi. OK, très bien. Mais... Mais ensuite, c'est ça, oui. Oui. La deuxième partie qui dit, finalement, qu'il y a la puissance, qu'il renonce. Maintenant, on a la puissance, on a le... Eh bien, pourquoi on ne peut pas l'utiliser ? Je ne comprends pas. D'un côté, on a l'impression que c'est comme un ordre. Oui. Et de l'autre côté, on a une invitation à y renoncer. C'est paradoxal. Je trouve que c'est paradoxal. Ah oui, sauf si... C'est dans la même parole, enfin... Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'il faudrait... Celui qui a la puissance, qu'il... Alors, soit qu'il y renonce ou qu'il renonce. Alors, si on met qu'il y renonce, je dirais que... Le croyant peut être riche, il peut être puissant, pourquoi pas, mais il ne doit pas s'identifier à sa richesse ou à sa puissance. C'est-à-dire qu'il doit être capable aussi de dire, mais en fait, non, c'est une fonction purement extérieure. Et en fait, moi-même, je ne cherche pas. Je ne le cherche pas. Je ne suis pas dans la quête de puissance ou la quête de pouvoir. Il se trouve que je suis riche et je trouve que je suis devenu roi, mais en même temps, je ne cherche pas, moi, à augmenter mon pouvoir à tout prix. Parce qu'en fait, l'histoire du pouvoir et de la puissance, c'est quand même l'une des tentations du Christ. Les trois tentations du Christ au début de l'Évangile, quand le diable lui dit « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les pouvoirs. » Et Jésus dit « Non, 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 je ne suis pas là pour ça, je suis là pour servir, autrement dit, et pas pour avoir plus de pouvoir. » Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que ça précise une question qui est souvent posée, de savoir quel est le rapport que Jésus entretient avec la question des riches et de la richesse. Et certains font une lecture marxiste de l'Évangile en disant « On ne peut être chrétien qu'en étant pauvre en fait. » Et d'autres disent « Non, ce n'est pas ça, la question c'est d'arriver à être riche sans chercher à l'être, si je peux dire, et d'avoir du pouvoir sans chercher à augmenter son pouvoir. Il se trouve que j'ai du pouvoir, mais si je suis prêt à tout pour augmenter mon pouvoir, ça, ça devient problématique. Si ma vie est quête de pouvoir, c'est dangereux. Maintenant, il se trouve que j'ai du pouvoir, exerce-le, tu vois. Si tu as de l'argent, parce que tu as hérité d'une fortune colossale, pourquoi pas ? Mais si tu n'en as pas et que tu fais de ta vie le seul but de ta vie de devenir riche, là, tu as quand même un problème, à mon avis. C'est que ça ne va pas le faire, ça. Et donc maintenant, s'il se trouve que tu as du pouvoir, très bien, il devient roi, pas de problème. Je pense qu'il peut y avoir un roi chrétien, il peut y avoir des riches chrétiens, mais c'est la question de savoir qu'est-ce que l'on cherche, quel est l'objet de sa quête, la quête de sa vie, et à quoi on est prêt à renoncer. Et je suis riche et je suis prêt à vivre pauvre. Ça, ce n'est pas évident. Je suis prêt à y renoncer. Ça, ce n'est pas simple. Et celui qui a de la puissance, qu'il y renonce. Alors, soit qu'il renonce à cette puissance, c'est-à-dire d'en faire le centre de sa vie, très bien, donc il va prendre son pouvoir comme une simple fonction et pas comme son être propre, il y renonce pour lui-même. Ou alors, évidemment, les traducteurs ne sont pas unanimes. Moi, dans ma traduction, il y a celui qui a de la puissance, qu'il y renonce. Et toi, tu as celui qui a de la puissance, qu'il renonce. Renonce, il n'y a pas le I. C'est-à-dire qu'il renonce à quoi ? Mais pas simplement à la puissance, à tout. C'est-à-dire que la vraie valeur, ça consiste à être capable de renoncer. Et ça, ce n'est pas évident. C'est-à-dire à être capable de se sacrifier, capable de se priver de quelque chose, capable de donner, capable de servir. et en fait, la vie n'est pas faite pour accumuler, je dirais, et avoir le plus possible pour soi, d'être de plus en plus riche, de plus en plus puissant, de plus en plus gros, de plus en plus... Mais il consiste, au contraire, à savoir se vider de soi-même pour donner. Et donc, le plus grand, c'est celui qui donne et donner, c'est renoncer, d'une certaine façon. Et donc, il invite, celui qui a de la puissance, non pas à essayer d'être puissant pour lui, mais d'être puissant dans le don, dans la générosité. Oui, oui, dans le service, en fait. C'est-à-dire que, comme on utilise sa puissance, on utilise sa richesse, au service, pour le service des autres. Oui, oui, c'est ça, pour le service des autres, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est là, une interrogation que j'ai, moi, dans ma propre théologie ou piété, c'est l'importance qu'avait le jeûne dans la Bible et, en tout cas, les protestants, nous, réformés, on ne jeûne pas, on ne pratique pas, le jeûne. Les catholiques font du carême, nous, on n'en fait pas. Alors, les bons théologiens disent, ce n'est pas que les protestants ne font pas le carême, c'est qu'eux, ils jeûnent toute l'année. C'est-à-dire que, toute l'année, on évite de faire n'importe quoi, on ne dit pas, il y a 40 jours, vous devez penser aux autres, en particulier, essayer d'éviter de ne vivre que pour les plaisirs. C'est toute l'année, vous pensez aux autres et puis, vous pensez à garder une part pour les autres et vous pensez à ne pas vous goinfrer comme des porcs, c'est simplement, ce n'est pas 40 jours par an, c'est toute l'année. Mais en même temps, le jeûne était très présent dans l'évangile et nous, nous ne pratiquons pas le jeûne, enfin, même pas simplement le carême, dans l'évangile, ils pratiquaient le jeûne en tant que tel. Le jeûne et la prière. Et le jeûne, alors, si les protestants n'aiment pas le jeûne, c'est qu'ils n'aiment pas se priver pour se priver. C'est-à-dire, si je me contente de me priver, ce n'est pas ma privation qui va faire plaisir à Dieu. Si vous voulez dire, l'important, c'est si je suis prêt à me priver pour donner à l'autre, oui. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je mange un bout de pain au moins que je vais gagner en sainteté, mais si ce que j'ai, au lieu de le manger, je le donne à un pauvre, ça c'est merveilleux. Mais pour ça, il faut être prêt à renoncer à quelque chose. Et donc, ce renoncement qui est de l'ordre du jeûne est effectivement, me semble important, c'est-à-dire d'être capable de renoncer à certaines choses pour suivre le Christ. Et si on n'est pas prêt à renoncer à quoi que ce soit à soi pour les autres, ça ne donnera rien du tout. C'est d'ailleurs cette discussion passionnante qu'il y a entre Jésus et le jeune homme riche dans l'Évangile, quand justement un jeune homme qui a tout, donc il est riche, et lui dit qu'est-ce qu'il me manque d'avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est-à-dire, il lui dit si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, ce n'est pas en accumulant des richesses, même des richesses spirituelles, c'est-à-dire de sainteté, d'obéissance de loi, tu ne deviendras grand dans le royaume de Dieu qu'en te dépouillant, même de l'orgueil, d'être fort et d'être grand. Ensuite, les disciples disent à Jésus mais nous, nous avons tout donné, justement nous avons quitté tout pour te suivre, et Jésus leur dit écoutez, vous aurez des récompenses formidables dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, voilà, les disciples, Pierre, je crois que c'est Pierre qui parle au moment du jeune homme riche, est montré comme celui qui renonce pour suivre le Christ. Maintenant, on l'avait évoqué au début mais il y a la dernière hypothèse, c'est de voir la richesse non pas comme la richesse matérielle mais la richesse spirituelle. Et là, c'est tout à fait en lien avec ce que nous avons vu sur l'histoire du jeune homme riche, c'est que le jeune homme riche, il était sans doute riche matériellement mais il était aussi riche spirituellement et en bonnes œuvres. puisque Jésus lui dit observe les commandements et il dit mais j'ai tout observé. Donc il était parfait quoi, enfin moralement, religieusement, il était pratiquant, il était bon, il était généreux, il était gentil, il était honnête, il était fidèle, enfin il avait toutes les qualités et Jésus lui dit il te manque une chose, c'est de manquer de quelque chose, vends tout ce que tu as donné aux pauvres et sur moi donc expérimente le vide plutôt que de vouloir expérimenter le plein. Et alors il aurait pu le faire mais il ne l'a pas fait. Le jeune homme riche il dit je ne peux pas, il s'en va tout triste mais en même temps je pense que Jésus met le jeune homme dans la voie de la sainteté en lui faisant expérimenter justement qu'il n'est pas si riche que ça en fait et que s'il se croit riche je ne veux pas dire qu'il est foutu mais sa vie ne mène à rien en fait et que notre vie ne peut véritablement être grande et belle que si on est capable d'avoir l'humilité de dire mais Seigneur je suis pauvre, enfin je n'ai rien et j'ai besoin de toi j'ai besoin de l'autre j'ai besoin de mon frère de ma soeur j'ai besoin d'aimer j'ai besoin d'être aimé et qu'en fait le plus puissant du monde et le plus riche du monde doit se reconnaître lui-même comme pauvre et comme ayant besoin des autres. La vraie vie c'est ça. Donc voilà c'est lui qui se croit riche qui devienne roi mais en même temps s'il a ça ce qu'il peut faire de mieux c'est de renoncer c'est-à-dire de comprendre qu'en fait la grandeur de sa vie sera non pas dans ce qu'il a mais dans ce qu'il n'a pas. Et ça c'est toutes les béatitudes heureux ceux qui sont pauvres en esprit il ne dit pas heureux ceux qui sont riches et puissants ceux qui sont pauvres alors royaume des cieux est à eux c'est heureux ceux qui pleurent heureux ceux qui ont faim et soif de justice il ne dit pas heureux ceux qui ont une vie pleine de justice mais ceux qui désirent abondamment cette justice qui leur manque et en fait on a ça dans toute la Bible depuis le psaume 51 quand le psalmiste dit à Dieu il dit je sais que ce que tu veux ce n'est pas les taureaux les sacrifices et les machins tout ça tu n'en as rien à faire ce que Dieu aime c'est le cœur brisé et broyé c'est-à-dire le cœur qui s'humilie lui-même et qui dit Seigneur je ne suis rien je suis petit je suis faible et j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ton aide c'est la seule chose qui soit grande donc justement d'être capable de renoncer et peut-être que c'est plus difficile pour le riche que pour le pauvre enfin le riche matériel c'est que le riche il risque de mettre sa confiance dans sa richesse et le roi dans son pouvoir et de croire que son importance elle est donnée par sa situation matérielle le pauvre matériellement il a une chance c'est que sa vie elle est toujours contrariée et qu'il sait qu'il a besoin des autres et donc il ne peut pas se prendre pour plus que ce qu'il est il sait qu'il est petit et ça c'est une chance et moi je le vois même dans mon action pastorale quand je fais des services mariage enterrement baptême pour des gens comme passeurs de toutes conditions de tout niveau de fortune et en fait certaines personnes pas toutes mais certaines personnes qui ont beaucoup de moyens finalement sont très malheureux parce que rien n'est jamais assez bien on fait ça on dit oui c'est honteux le chauffage n'était pas assez chaud et puis la sonorisation n'était pas bonne et les fleurs étaient fanées le pasteur a oublié de dire la prière que de ma grand-mère qu'il fallait dire rien ne va alors que les pauvres ils ont l'habitude ils sont sans arrêt contrariés c'est à dire ça ne se passe jamais comme ils voudraient donc ils arrivent et le service n'est pas mieux fait je fais ce que je peux mais ils disent écoutez monsieur le pasteur merci c'est vrai c'est un peu frais c'est vrai la sonor marche pas bien c'est vrai les fleurs n'étaient pas bien mais c'était merveilleux merci et en fait l'art d'être capable de recevoir avec grâce plutôt que de toujours vouloir c'est une question matérielle qui justement va donner sens donc de ce côté là je crois que la mise en garde de Jésus à l'égard des richesses matérielles elle est là c'est que les riches certains riches pas tous mais les riches ont plus de risques que d'autres de croire que leur situation peut les mettre sur un piédestal alors qu'en fait ils mourront comme toi et moi et ensuite toi qui es à l'hôpital sur un lit d'hôpital en train de mourir qu'il soit milliardaire ou qu'il soit SDF ça se passe de la même manière et qu'il y a une sorte de remise à niveau par rapport à la mort et par rapport au sens de la vie qui est inévitable est-ce que ça peut pas faire appel aussi à toute forme d'idolâtrie qui pourrait nous encombrer et qu'à partir de ce texte là il nous demande de renoncer quand même c'est quelque chose enfin on peut pas quand on parle d'idolâtre enfin d'idole c'est quelque chose qui doit nous tenir à coeur c'est à dire qu'on peut pas laisser tomber comme ça mais là on nous demande quand même de démonder enfin de de nous libérer de tout ça ah oui c'est à dire que c'est une extrapolation mais je me suis dit richesse tout ça c'est tout ce qu'on peut accumuler comme c'est à dire qu'il y a un travail de de purification à faire dans sa vie alors j'aime pas le mot purification parce que on est jamais pur mais il y a un peu de ménage à faire dans sa vie il faut être capable de faire du ménage dans sa vie de renoncer à certaines choses je crois que c'est vrai bien sûr et renoncer à l'idolâtrie de renoncer au mal renoncer à ce qui fait du mal et il faut être capable justement d'accepter de s'auto-contrarier pour le royaume celui qui ne sait pas faire ça je crois qu'il est en difficulté et d'où le problème du puissant qui n'a pas l'habitude d'être contrarié tout le monde lui dit mais oui bien sûr avec plaisir à votre service alors qu'en fait être contrarié c'est une chance pour la vie parce que ça et que effectivement sans doute qu'il faut apprendre à renoncer c'est apprendre à apprendre à renoncer c'est peut-être une des choses les plus essentielles de l'éducation finalement même tout simplement pas simplement spirituel mais c'est d'être capable de ne pas vouloir tout posséder et de renoncer comme dirait les psychanalystes à son désir narcissique de toute puissance j'apprends à renoncer et si puissant que je sois je dois renoncer à mon désir de toute puissance et abandonner de ma vie ce qui ne vaut rien renoncer à ce qui fait du mal renoncer à ce qui est inutile à ce qui encombre mon existence et pour arriver à une sorte de simplicité de la vie qui se tient par elle-même et qui n'a besoin de rien d'autre pour vivre il y a une phrase je crois que c'est les philosophes grecs les stoïciens qui disaient ça ils disaient le sage est tout ce qu'il a le sage est tout ce qu'il a c'est-à-dire on ne peut rien lui retirer c'est-à-dire qu'on ne peut rien lui retirer qu'il ne soit pas lui je veux dire que même ce livre je peux le perdre mais le vrai sage tout ce qu'il a c'est en lui et donc on ne peut pas lui retirer c'est-à-dire que c'est au niveau de l'être et de l'avoir ça c'est un débat qui est assez fréquent donc savoir renoncer oui effectivement et savoir renoncer au mal bien sûr une chose essentielle parce que c'est une invitation aussi à gérer la frustration oui oui bah évidemment oui oui c'est ce que je dis depuis tout à l'heure je pense d'être capable de gérer la frustration oui bien sûr oui voilà allez un petit dernier 82 pas plus pas plus que les autres mais finalement ces trois loggias qu'on a là 80, 82 80, 82 semblent très compliqués quand on les lit mais quand on rentre dedans on se rend compte que finalement ça dit des choses qui sont assez belles et lumineuses tu vois et je trouve que c'est enfin c'est beau mais c'est vrai que la formulation à première vue c'est compliqué c'est un peu comme les AIQ japonais on comprend rien mais en fait il y a là quelque chose de très profond et de très évangélique là dedans donc vous allez voir le numéro 82 n'est pas beaucoup plus simple mais il est néanmoins très beau vas-y Jésus a dit celui qui est près de moi est près du feu et celui qui est loin de moi est loin du royaume oui celui qui est près de moi est près du feu celui qui est loin de moi est loin du royaume alors ça c'est intéressant parce que ce loggion n'est pas dans nos évangiles mais néanmoins il est très attesté parce qu'on le trouve chez les origines chez différents pères de l'église on le trouve tel quel dans pas mal d'autres sources chrétiennes alors que l'évangile de Thomas n'était pas encore connu donc ça veut dire qu'en tout cas c'est pas Thomas qui l'a inventé ça vient sans doute d'assez loin et il est je veux pas dire que ça prouve son authenticité en tout cas ça prouve que cette parole circulait dans le christianisme dès les origines et voilà en tout cas c'est très c'est une parole qui est très attestée celui qui est près de moi est près du feu celui qui est loin de moi est loin du royaume alors qu'est-ce que tu en dis à première vue comme ça sans réfléchir à première vue bien sûr bien sûr mais c'est le symbolique du feu est-ce que c'est le feu qui brûle et qui peut faire des dégâts c'est-à-dire qui perturbe qui peut perturber un être est-ce que c'est le feu qui réchauffe qui fait du bien qui apporte même une chaleur intérieure voilà et je ne vois pas quelle interprétation est-ce qu'on identifie le feu au christ lui-même je ne sais voilà je vous laisse le signe alors le feu il est vrai dans l'évangile comme tous les symboles bibliques d'ailleurs peut toujours être positif ou négatif le feu ça peut être le feu qui éclaire tu l'as dit qui réchauffe qui fait du bien et aussi le feu qui détruit l'eau c'est pareil c'est l'eau du baptême l'eau de la source l'eau de la pluie qui fait fleurir le désert mais c'est aussi l'eau du déluge qui détruit et même le serpent qui est le symbole du mal dans Genèse 1 devient le symbole de la vie quand Moïse l'élève il devient le symbole du Christ quand on dit dans Jean avec Nicodème après Nicodème le Christ est élevé comme un serpent donc le serpent devient tout à coup signe de quelque chose positif et donc tous les symboles de la Bible sont toujours à double sens et je crois qu'il faut étudier les deux sens possibles donc quand en tout cas c'est assez clair quand Jésus dit celui qui est près de moi est près du feu on peut entendre des deux côtés soit le feu comme lumière ça tu as mis le passage référence évidemment de Jésus comme lumière Jésus qui dit souvent je suis la lumière du monde dans l'évangile de Jean je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie et donc que Jésus soit la lumière c'est une vraie véritable idée c'est même le prologue de Jean au commencement était la parole et cette parole il était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde et cette parole et cette lumière se trouve présente dans un homme Jésus Christ c'est la formule de l'incarnation donc celui qui est près de Jésus il est près de la lumière donc il a une source de lumière et ça c'est très positif dans l'autre positif tu avais une autre idée sur le feu on l'avait dit tout à l'heure positif oui que ça réchauffait que ça faisait du bien mais après il y a le côté négatif quelque part le feu qui détruit qui pourrait alors oui il y a le feu qui détruit alors maintenant le feu qui détruit je ne crois pas que Jésus soit source de destruction mais par contre il y a le feu qui détruit d'une façon positive parce qu'elle détruit le mal c'est le feu du jugement le feu qui ne cite un point le feu du jugement dernier le feu de la géhenne dont il est souvent question dans l'évangile de Matthieu en particulier et là alors le jugement dernier les gens n'aiment pas trop mais en fait il faut le comprendre non pas comme une sorte de jugement à la fin des temps pour envoyer les gens en enfer et l'autre au paradis mais comme un critère de jugement de ce qui vaut quelque chose et de ce qui ne vaut rien dans la vie il y a sans arrêt cette idée dans l'évangile où en disant on fait pousser et puis il y a de la paille il y a du bon grain Dieu garde le bon grain et puis la paille on la jette on la brûle c'est pas une menace c'est juste de dire dans notre vie il y a des choses qui valent la peine qui sont belles tout ce qui est en nous est de l'ordre de l'amour du don, de la générosité ça Dieu le garde comme précieux associé à notre être et puis tout ce qui est de la paille c'est à dire tout ce qui dans notre vie ne vaut rien parce qu'il y a plein de moments chez nous qui sont insignifiants ou même qui ne sont pas terribles ça Dieu le jette parce qu'on n'en a pas besoin c'est l'escorie je dirais et on garde l'argent pur et on jette les scories du minerai on garde le bon grain on jette la paille c'est ça le feu c'est le feu la bonne nouvelle du feu qui détruit ce qui ne vaut rien et le feu qui purifie donc en fait Dieu a un regard sur nous qui nous permet de garder le meilleur et d'oublier le mal et du coup le Christ est le feu du jugement parce que pour savoir dans nos vies nous-mêmes avant le jugement de Dieu savoir ce qui vaut quelque chose dans nos vies ce qui ne vaut rien il faut avoir un maître étalon il faut avoir quelque chose un critère pour juger et bien le critère c'est le Christ voilà donc il est le feu et je prends ma vie je la présente devant le Christ et je vois ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien devant le Christ je sais que l'amour vaut quelque chose et que là il ne vaut rien donc voilà donc Jésus est comme un feu qui me permet de faire le tri dans ma vie et de voir ce qui vaut et ce qui ne vaut rien ce qui est durable et ce qui est passager donc voilà et ensuite mais tu avais une autre idée que tu m'as dit tout à l'heure c'était que le feu c'était aussi en liaison avec le buisson ardent c'est à dire la présence de Dieu et c'est vrai que en exode 3 Moïse sur le mot Horeb voit apparaître Dieu dans un buisson ce buisson alors il est on nous dit qu'il brûle sans se consumer donc là c'est bien pour insister que c'est le feu que positif tu vois c'est pas le feu qui détruit c'est un feu qui ne fait qu'éclairer c'est pas un feu qui détruit et autrement dit le feu peut être non seulement la lumière mais peut aussi être le feu de la présence de Dieu donc celui qui est près du Christ il est près de Dieu c'est à dire qu'il donne la présence de Dieu et on est face au Christ comme Moïse et face au buisson ardent et on est devant Dieu qui nous parle et qui nous dit sa grâce voilà donc Jésus est un buisson ardent personnel qui nous est offert et nous sommes et chaque chrétien est face au Christ comme Moïse devant le buisson ardent et chaque chrétien est face au Christ comme Moïse sur le Sinaï qui reçoit la parole la loi et chaque croyant reçoit directement du Christ la parole qui lui est donnée une loi qui lui est donnée de façon personnelle donc c'est plus une loi collective pour tout le monde Dieu donne à chacun une loi qui lui est propre et comme l'esprit le jour enfin la descente du feu enfin de la flamme sur chaque disciple lors de la prière la Pentecôte la Pentecôte oui oui c'est ce que je crois bien sûr oui c'est à dire que la Pentecôte il y a des flammes de feu qui descendent sur chacun des disciples et justement on est dans une individualisation de la parole tu vois avant il y avait une lumière collective pour Moïse qui redistribuait d'une façon collective à tout le monde et à la Pentecôte chacun devient Moïse face à Dieu et chacun a son propre petit buisson ardent et donc chacun est directement en relation avec Dieu il n'y a plus d'intermédiaire en fait entre Dieu et le fidèle ça c'est le propre de la Pentecôte et puis c'est également le récit de la transfiguration quand Jésus monte sur une montagne aujourd'hui on dit que c'est le mont Tabor mais en fait on n'en sait rien c'est pas dit dans l'évangile mais comme en Galilée il n'y a qu'une seule montagne si elle monte à bord on suppose que c'est celle-là c'est peut-être une autre peu importe en tout cas il monte et là on dit que son visage devient tout lumineux comme du feu donc et à ce moment-là il y a la voix qui vient du ciel et qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le et donc il y a un transfert tu vois Moïse Dieu avait parlé à Moïse en disant écris les tables des tables de pierre et tu distribues ça au peuple pour qu'il obéisse de nouveau une montagne de nouveau une lumière le buisson c'est plus un buisson c'est Jésus lui-même qui est illuminé comme un buisson et Jésus dit je délègue la parole vous l'écoutez c'est lui la nouvelle parole donc il est la nouvelle Torah en fait et Jésus est la nouvelle parole qui nous est donnée donc voilà celui qui est près de moi et près du feu voilà je crois que là on a fait un peu le tour de la question ensuite celui qui est loin de moi est loin du royaume alors oui le royaume de Dieu c'est la présence de Dieu le royaume de Dieu c'est deux choses pour moi c'est d'abord le royaume intérieur c'est à dire c'est le Dieu règne en moi il y a un passage comme ça je crois que c'est dans Luc où on lui demande c'est où le royaume de Dieu et Jésus dit le royaume de Dieu il est au dedans de vous c'est pas une réalité extérieure le royaume de Dieu c'est en vous-même ce qui en vous-même est en relation à Dieu donc c'est notre foi en fait et donc le royaume de Dieu il est au dedans de vous et celui qui est loin du Christ il s'éloigne de cette capacité de relation à Dieu puisque justement Jésus est celui qui donne la relation à Dieu donc quand on est loin de Jésus c'est compliqué d'avoir foi dans le Dieu de Jésus Christ enfin on perd la foi en fait donc il faut rester près du Christ parce qu'il est le vecteur il est l'intermédiaire le seul intermédiaire vers Dieu et quand je suis près du Christ il me met en relation avec Dieu et donc quand je suis près du Christ ma foi peut grandir et si je m'éloigne du Christ je m'éloigne de la foi donc le Christ est vraiment l'enjeu fondamental de la foi et le feu peut s'éteindre vous voyez ce que le lien quand on est près du Christ on est près du feu et le feu peut être en soi et bien si on s'éloigne du Christ peut-être on perd ce feu ah bah oui le feu et en tout cas il ne réchauffe plus donc on perd ça et puis l'autre chose je disais le royaume ça peut être aussi l'objectif du monde que l'on veut construire tu vois on peut dire que nous sommes invités à travailler pour le royaume de Dieu c'est-à-dire notre monde aujourd'hui c'est pas vraiment le règne de Dieu c'est le règne trop souvent de la haine de la violence de l'égoïsme de la jalousie et en fait de l'individualisme et nous notre vœu le plus cher c'est que règne non pas la haine mais l'amour la paix la bienveillance la fraternité et donc le règne de Dieu c'est ça c'est idéalement un monde dans lequel Dieu règne c'est un monde qui soit qui soit gouverné par Dieu qui est amour en fait et donc nous sommes ouvriers du royaume on travaille à ça on fait ce qu'on peut mais on travaille on laboure le monde pour essayer de faire en sorte que dans ce monde il y a un peu plus de fraternité un peu plus de bonté un peu plus de joie de paix etc et ça veut dire que si on s'éloigne du Christ on s'éloigne quand même du royaume ça c'est vrai Jésus est le chemin la vérité et la vie et Jésus nous dit écoutez l'important c'est le plus grand parmi vous c'est votre serviteur l'important c'est de donner l'important c'est la grâce la gratuité l'important c'est le service et c'est l'amour et celui qui s'éloigne de ça ben il s'éloigne du royaume de Dieu et il va travailler pour un royaume d'égoïsme de pouvoir et de puissance et de possession c'est tout donc on peut pas si on s'éloigne du Christ on s'éloigne de ce royaume de Dieu et on retombe dans le royaume de Satan ou de la haine c'est inévitable de l'égoïsme en tout cas c'est ça Jésus il dit le chemin la vérité et la vie c'est pas que les pauvres sauvages d'Amazonie qui connaissent pas Jésus soient dans l'erreur et la mort mais c'est Jésus en tant que son enseignement son évangile parce que dans Jean Jésus est présenté comme l'incarnation de la parole donc il est la parole de Dieu et dans Jean ce qui compte Jésus c'est la parole donc Jésus son enseignement sa parole est chemin vérité et vie parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin pas d'autre vérité et pas d'autre vie que d'aimer son prochain que de servir que de donner et que l'humilité et qu'un certain dépouillement dont on parlait tout à l'heure et là comme Jésus est vie le Nouveau Testament on est présenté comme les serments c'est à dire qu'on puise notre sève notre feu notre lumière de ce Jésus là dont il faut pas s'éloigner est-ce qu'on peut faire le lien avec ça redis moi ça doucement quand on est dans le Nouveau Testament on vous est dit nous sommes les serments ah oui parce que le cèpe et les serments Jésus est le cèpe et nous on est les branches branchées sur le pied et si on est coupé de lui on ne peut plus rien c'est vrai ça oui tout à fait celui qui est loin de moi il se coupe de ses propres racines et donc il perd à la fois le royaume intérieur et le royaume extérieur à la fois la capacité à avoir en soi une source de feu intérieur qui le fait vivre qui le vivifie qui est la foi intérieure et ça le coupe aussi de la possibilité même d'aller agir dans ce monde et alors effectivement la question c'est pourquoi est-ce que le Logion pour finir n'est pas parallèle c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il dit celui qui est près de moi est près du feu celui qui est loin de moi est loin du royaume c'est-à-dire pourquoi il n'a pas dit celui qui est près de moi est près du feu celui qui est loin de moi est loin du feu pourquoi est-ce qu'on passe tout à coup du feu au royaume pourquoi est-ce que la phrase n'est pas parallèle alors ça les choses sont assez assez compliquées mais néanmoins je crois que évidemment les deux sont liés mais que le feu c'est je dirais l'origine la source c'est-à-dire que si j'ai en moi la lumière du Saint-Esprit la puissance de Dieu la force de Dieu la lumière de Dieu la lumière de la parole si j'ai cette lumière alors je vais pouvoir ensuite être ouvrier du royaume et à la fois avoir pour moi le royaume et surtout travailler pour un royaume qui est un royaume d'amour parce que et si je n'ai pas ce feu je risque je n'arriverai pas à être dans le royaume donc en fait les deux sont liés mais je dirais le feu c'est le point de départ et le royaume c'est le point d'arrivée tu vois c'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga si on veut dire l'alpha c'est le feu et le royaume de Dieu c'est l'oméga l'alpha c'est la source c'est le feu et l'oméga c'est le but idéal et peut-être que d'ailleurs ça nous ramène d'ailleurs au logion 77 où Jésus était présenté comme étant l'origine et le but de toute chose je crois qu'il y avait une chose comme ça dans le 77 il dit c'est moi qui ai la lumière donc il est à dire c'est moi le tout tout est issu de moi et c'est à moi que tout est parvenu donc il se présentait comme à la fois l'origine et le but et en fait l'origine et le but on a là les deux Jésus est à la fois l'origine et le but il est à la fois l'origine qu'est le feu le feu qui me donne le Saint-Esprit mais le but c'est pas que j'ai le Saint-Esprit le but c'est que je sois c'est le royaume de Dieu le but on dit pas ce sera formidable vous aurez tous la foi et vous serez très heureux d'avoir la foi l'important c'est d'arriver au royaume et donc l'origine c'est le feu et le but et bien c'est le royaume c'est ce à quoi nous sommes invités et ce vers quoi nous devons arriver autrement dit voilà de toute façon Jésus l'a dit lui-même personne ne peut arriver au Père si on ne passe pas par lui oui nul ne vient au Père que par moi c'est ça donc est-ce que le Père considéré comme le royaume le but et le chemin c'est Jésus donc avec comment dire l'inspiration de base la flamme de l'esprit l'animation le souffle tout ça pour être ouvrier pour ce royaume là pour avancer vers le royaume oui c'est ça et puis peut-être qu'en même temps ça dit le risque qu'il y aurait de ne pas se brancher sur le cèpe qu'est le Christ tu vois qu'il dit celui qui est près de moi est près du feu tu peux dire moi ça regarde que moi si j'ai envie d'avoir la foi ou pas qu'est-ce que ça fait il dit oui mais le problème c'est que si tu t'en éloignes tu seras aussi loin du royaume c'est-à-dire c'est pas juste que tu n'auras pas le feu et que tu n'auras pas la chance d'avoir cette lumière intérieure qui brille en toi c'est que tu risques d'être loin du royaume c'est-à-dire de ne plus être un ouvrier du royaume ça c'est quand même donc ça a des conséquences pas juste pour toi mais aussi pour les autres et pour ta fonction dans le monde tu vois et je pense que finalement c'est bien bien tourner cette histoire c'est pas juste l'enjeu plutôt il dit pas que juste l'enjeu c'est pour soi et de dire si j'ai pas la foi ça ne regarde que moi et je fais ce que je veux et c'est pas non plus dans une sorte d'objectif purement utilitaire en disant suivez le Christ parce que comme ça vous serez des bons ouvriers il commence par l'intérieur pour arriver à l'extérieur au début c'est le feu la lumière intérieure qui m'éclaire afin que je sois ouvrier du royaume et l'enjeu c'est d'être près du Christ pour avoir cette lumière et quand j'ai cette lumière alors je peux devenir ouvrier du royaume et si je me prive de la lumière je me prive du feu ce qui est peut-être pas très grave pour moi mais c'est très embêtant parce que je coupe du coup aussi la conséquence mais en même temps l'origine c'est bien d'avoir la flamme en soi c'est pas de dire soyez près du Christ pour obéir à des commandements afin d'être ouvrier du royaume comme il vous le commande le but c'est d'être près du Christ avoir la lumière en soi ayant la lumière en moi je deviens ouvrier du royaume tout est mis dans l'ordre c'est à dire c'est la grâce qui est première et c'est recevant moi-même la grâce de la lumière de Dieu que je peux devenir un ouvrier du royaume l'ordre est formidable enfin c'est c'est tout à fait moi je trouve ça tout à fait exceptionnel et ce logion est étonnant enfin tellement tellement évangélique je dirais mais je reconnais qu'à première vue c'est compliqué mais en même temps c'est ce qui m'amuse que ce soit compliqué puisque nos évangiles n'en finissent pas bien les connaître et là ça permet de repenser à tout cela voilà merci d'avoir éclairé tout ça je suis la lumière du monde non non c'est Jésus c'est très compliqué mais c'est intéressant et en tout cas c'est des belles illustrations de la théologie de l'évangile et en tout cas ça dit de belles choses enfin je trouve je suis très heureux de le partager avec vous donc merci à vous qui écoutez et merci à toi Melton merci beaucoup de nous aider dans cette conversation que nous avons dans cette recherche des textes parce qu'on est toujours plus intelligent à deux que tout seul j'ai suivi merci beaucoup Melton merci à vous mes amis à bientôt pour la suite si Dieu veut